Ce qui se passe dans le monde, c'est ce que nous avons tous créé. Ce sont nos pensées, nos activités, qui fait que le monde existe parce que nous perpétuons ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, il y a le monde. Le monde est là. Le monde existe en soi. Toutes les pensées que nous avons, ça vient du monde. Tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie, tout ce que tu désires, tout ce que tu voudrais avoir, toutes tes peurs, tes angoisses, tes émotions, cela vient de ce que nous voyons à l'extérieur de nous. Parce que ce sont nos reflets. Mais il n'y a rien qui se passe dehors. Tout se passe en soi. Tu vois le monde à partir de ce que tu es. Autrement, le monde n'existe pas. C'est ton regard qui fabrique ce que tu es. Et ce que tu vois, c'est ce que tu es. Tout ce qui se passe autour de nous. Mais qu'une illusion. Donc, il faut aller voir en soi. Parce qu'en soi, c'est la réalité. Parce que c'est toi qui fais émerger le monde. C'est toi qui fais exister le monde tel que tu le connais. Et ce que tu connais, c'est le reflet de ce que tu es. Tu as fait exister ce monde. Nous avons tous, tout un chacun, fait exister ce monde. Donc, nous pouvons le comprendre. Puisqu'il vient de nous-mêmes. Et ce n'est pas en allant à l'extérieur de soi. En croyant que tout est à l'extérieur de soi. Que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger seulement si tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe en toi. Tu comprends toutes ces pensées. Tout ce qui se passe dans le monde, tu peux le comprendre en toi. Les crimes, les meurtres, les viols. Tu peux comprendre. Parce que tu es déjà la graine de tout cela. Ce n'est pas évident d'entendre ça. Parce que nous voulons être ce qui est éthique. Nous voulons être bon. Être ce que le monde attend de nous. Et ce regard en soi est le plus difficile. Parce que ce regard en soi nous fait découvrir des choses que l'on ne veut pas voir. Parce qu'on s'est donné une idée de comment on devrait être. Donc, quand on voit ce qu'il y a, on le met sous le tapis. On ne le montre pas. Parce que ça va nous coûter préjudice. Au regard des autres, en tout cas. Parce que tu veux que l'autre t'admire. Que l'autre te donne de la reconnaissance. Donc, on montre ce que l'autre veut voir. Donc, si tu veux te regarder, faire la connaissance de soi, tout se passe là, ici, à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur qu'émerge l'extérieur. Le monde que tu connais, avec ces guerres, ces gens qui meurent de faim, ces voyous, cette société avec des mendiants, tout ça. Nous l'avons créé. Parce que nous voulons seulement le bon. Nous voulons quelque chose qui nous élève, qui nous donne de la prestance. Donc, on met sous le tapis ce qui n'est pas agréable. Et on joue le rôle de celui qui fait semblant. On fait semblant que tout va bien. On a notre petite vie de tous les jours, où on fait en sorte que tout se passe comme on aimerait. Et comme les autres aimeraient voir. Donc, il y a un manque de sincérité dans tout ça. Et le regard sur soi, justement, c'est cette terrible sincérité envers soi-même, sans se cacher avec des histoires que l'on se raconte à soi-même, sur soi-même. On se raconte des histoires pour pouvoir exister à travers l'histoire qu'on se raconte. Donc, nous sommes faits d'histoires, de tout ce que nous avons acquis. Nous racontons le film de notre vie. Et le film, nous le racontons comme les gens aimeraient le voir. Mais pas comme il est. Ce qui est là, c'est la réalité. Ta vie en toi, ce que tu es, c'est la réalité. Elle n'est pas ailleurs que ça. Tout se passe dans le film. Le film qui a été instauré. Tout le vécu, toutes les expériences que tu as eues, maintenant, c'est un film que tu joues. Et tu joues seulement pour être agréable à ceux qui regardent. Parce que le regard juge. Et te demande d'être ce que tu devrais être. Donc, tu as tendance à faire plaisir. On passe notre temps à chercher de la reconnaissance. Quelqu'un qui va nous aimer. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans que quelqu'un nous soutient. Parce qu'on se sent seul. Donc, on cherche toujours une béquille pour traverser l'existence. Parce que nous ne voulons pas aller voir vraiment ce qui se passe. Et comprendre que nous sommes nous-mêmes créateurs de nos vies. Nous sommes l'authentique. Nous sommes celui qui peut changer la donne. Parce que toute cette donne qui est dans le monde, ce que tu vois, comment le monde est fabriqué aujourd'hui, et bien c'est ce que chacun d'entre nous, ce sont nos actions, nos émotions, nos peurs, nos angoisses, qui existent là-bas. C'est le reflet de ton être. L'être que tu ne veux pas voir vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qui se meut ? Parce que quand tu regardes l'hypocrisie, quand tu regardes la violence dans laquelle on est, qu'on ne veut pas admettre, bien sûr, mais on est tous violents, on est tous égoïstes, ce n'est pas un problème. On peut cela admettre, puisque nous ne sommes que des êtres humains, mais cela admettre, ce serait aussi de s'apercevoir qu'on est comme ça. Mais si tu ne t'aperçois pas que tu es comme ça, alors tu vas continuer à le cacher. Et toutes ces actions incongrues vont continuer à faire exister le monde qui se passe autour de toi. et tu auras toujours le reflet de ce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur. Tu vas voir le monde et tu vas dire, « Ah, ça, je n'aime pas. Je n'aime pas les guerres. Je n'aime pas les gens qui meurent de faim. Je n'aime pas la pauvreté. » Parce que ce que tu fais, ce sont des actions incongrues, ce sont des actions compulsives, qui font exister justement ce que le monde est. Nous sommes inconscients. Il y a une action qui est inconsciente. Elle est propagée pour se protéger, pour toujours faire semblant que tout va bien. Donc on montre vraiment au monde ce qu'on voudrait être pour que le monde nous reconnaisse. Nous nous mettons à la norme, nous nous moulons à l'activité des conformistes pour pouvoir exister à leur regard. Autrement, on est rejeté. On est ces voyous, ces criminels, ces gens qui ne sont pas aimés, qui sont mis de côté, qui ne sont pas reconnus. Ces gueux, ces rien, ces gens qui n'ont pas pu s'élever, qui n'ont pas réussi. Donc nous voulons réussir. Nous voulons montrer ce que le monde aime voir. Et tout ce qui existe dans le monde, c'est le reflet de toi. Donc, si tu sais regarder ce qui se passe en toi, si tu sais voir dans un regard à l'intérieur ce qui se passe en toi, toutes les pensées que tu as, toutes les attitudes que tu as, les réactions que tu as envers ce qui se passe, alors tu vas comprendre que ces réactions, tu en es responsable. Tu es responsable de tout ce qui se joue. Et quand tu as compris que tu es responsable, alors tu peux faire en sorte que ce que tu fais ne soit pas quelque chose qui va impacter le monde. Tu ne crées plus ton reflet dans le monde. Tu as cessé. Tu cesses d'agir pour que le monde puisse continuer à être ainsi. toute cette action, toute cette activité que nous faisons fait exister le monde. Tout ce que nous pensons fait exister le monde. Et si tu cesses de faire exister le monde, ça veut dire que tu cesses d'être actif dans le besoin que tu as d'être heureux, d'avoir ton désir, d'avoir tes privilèges, de te construire une vie. Parce que nous voulons construire la vie. La vie que nous aimerions, bien sûr. Mais pas la vie qu'il y a. La vie qu'il y a, on ne veut pas l'avoir. Donc on construit quelque chose qui nous soit agréable. Et c'est cela qui n'existe pas. C'est cette vie qui n'existe pas. Et que nous prenons comme si c'était réel. C'est-à-dire c'est l'idéal soi que l'on met en avant. Mais cela n'existe pas. Ce soi-là, c'est une apparence que l'on donne, tout simplement, mais qui n'existe pas. Nous faisons semblant d'être ce que le monde attend. Mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est au-delà de toute apparence. Parce que tout ce que tu es à l'intérieur, c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant. et qui ne vient pas de ce que tu peux inventer. Parce que tu inventes ce que tu es par rapport à ce que tu connais de toi-même. Et ce que tu connais de toi-même, ce sont les expériences que tu as vécues dans ta vie et que tu réitères pour faire revivre ce qui a été. et ce soit qui a été pour autant, il n'est plus là. Il n'existe pas. C'était une empreinte du passé qui est finie et que tu voudrais peut-être encore trouver du plaisir dedans. Donc, tu le réitères, tu l'emmènes dans le présent. Il y a une sorte de nostalgie de tout ce que tu as vécu et tu t'es accroché à l'histoire de ta vie et cette histoire n'est plus vraie. Mais ce sont des pensées qui sont restées, c'est une empreinte qui est restée et que tu vas partout, tu prônes ça. Mais cette empreinte n'est qu'une empreinte. La réalité de cette empreinte n'existe pas. C'est une empreinte. Comme quand tu marches sur le sable, tu fais une empreinte. Un jour, l'eau vient et efface cette empreinte. Et il faut que cette empreinte soit effacée pour que tu puisses faire des nouveaux pas à chaque instant. Et le nouveau pas qu'on a à faire, c'est d'être celui qui est neuf d'instant en instant qui crée l'ambiance du moment où celui qu'on veut vivre mais pas celui qu'on a déjà vécu. Il semblerait que nous sommes attachés à nos passés. Il semblerait que nous sommes amoureux de ce que nous avons vécu et que nous aimerions le faire exister encore un peu. Donc, dans ce cas, demain, c'est quelque chose qui devient important pour chacun d'entre nous qui faisons ça. Parce que nous vivons avec l'espoir que quelque chose arrivera. Mais rien n'arrivera. Tout est là déjà, maintenant. Et ça, c'est la vie. La vie qui existe, elle est là. La vie qui fut, elle n'est plus là. Elle a disparu. et tu dois l'oublier. Oublier les joies, les bonnes humeurs que tu as eues, les moments, les mauvais ou les bons moments que tu as eus, les oublier pour vivre des nouveaux moments. Sans vouloir que le moment ressemble à quelque chose que tu connais. Donc, accepter que la vie que tu as, la vie qui vient là, c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est l'inconnu que tu dois inviter et tu dois l'apprendre comme elle est pour ce qu'elle est sans essayer de l'interpréter. Parce que notre problème, c'est que nous voulons interpréter ce que la vie, elle est pour qu'elle soit conforme aux références de ce que nous avons appris. Parce que nous avons peur de l'inconnu et parce que nous avons peur, c'est pour ça que nous avons beaucoup d'habitudes et de trintrins que nous voulons garder et quand nous perdons ces habitudes et ces trintrins, il y a une grande souffrance parce qu'on est attaché à ce que on est, ce que on se donne d'être en fait. Et ce que tu te donnes d'être n'est rien d'autre qu'une illusion. l'illusion de ce qui fut, l'illusion d'un passé mort mais seule la vie fait que tout est neuve et que tu es présent. Il y a une présence qui n'a pas d'activité, qui vient du passé, qui va vers le futur. c'est une présence qui d'instant en instant émerge avec la beauté de ce que la vie elle propose. Et la vie propose toujours quelque chose de neuf. Jamais ce qui a déjà été vécu, déjà mâché, déjà consommé, consommé, tout est là vivifiant. C'est une flamme qui ne s'éteint jamais. Et cette flamme elle est éternelle. Et c'est ce que la vie nous propose. La vie nous propose d'être cette flamme, cette émergence qui vient et qui organise l'ordre et l'harmonie, l'intelligence et toute la joie qui va avec. Parce que à ce moment-là les tracasseries sont bannies, les envies sont bannies, la déception elle est bannie. Parce que tu n'attends plus rien, tu n'es plus dans l'attente. Parce que tout ce que tu es à ce moment-là c'est du vivant. Du vivant qui est tout le temps neuf. Qui est tout le temps en renaissance. Et pour être dans cet état il faut que tu acceptes de renaître à chaque instant. Parce que tout ce que tu vis viendra à être ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu n'est plus existant dans l'instant où la vie arrive. Donc nous sommes en perpétuelle renaissance. Jamais on ne meurt. Mais l'amour de ce que tu as vécu doit se faire pour que cette renaissance puisse exister éternellement. s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. ...